Docteur Nicolas D'Avio, médecin généraliste à la Maison de Santé Simone Veil de Pontardier. La Maison de Santé est une structure qui a vu le jour il y a maintenant trois ans, qui est composée de huit médecins généralistes et de treize paramédicaux. Notre projet s'appelle le projet Foyer Marguer, du nom de la maison d'accueil où sont les enfants à qui nous adressons. Le but c'était vraiment d'offrir un accès aux soins à des enfants qui sont placés en maison d'accueil, pour pouvoir leur permettre d'avoir un suivi régulier. Et ce projet est financé par la FEMASCO via Infi. Notre projet s'articule en fait sur trois axes. Le premier sont les consultations aiguës non programmées pour les enfants qui ont de la pathologie aiguë banale ou même plus compliquée, où là on s'engage à les recevoir rapidement. Ensuite il y a les consultations chroniques de suivi et aussi une première consultation médicale quand ils intègrent le foyer, ce qui correspond à la consultation qui est effectuée dans le cadre de l'ASEU habituellement. Et enfin on a mis en place des ateliers où les professionnels de santé se retrouvent avec les éducateurs et avec les enfants pour faire de la prévention sur des sujets qui ont été choisis en accord avec les éducateurs et les enfants pour qu'ils puissent correspondre le plus à leurs attentes. Ce sont des ateliers que nous faisons tous les deux mois, soit dans le foyer, soit dans la maison de santé. Le but étant de créer le plus de liens possibles avec les enfants. Nos collègues paramédicaux sont impliqués dans le projet via les ateliers que nous faisons une fois tous les deux mois. Ils y participent en tant qu'intervenant via leurs compétences et nous avons mis en place aussi des consultations individualisées à la demande des enfants s'ils souhaitent voir le professionnel paramédical. Et dans le cadre du financement avec le FIR, ça permet en fait à nos collègues paramédicaux d'être pris en charge, d'être amenisés au niveau financier. Les suites du projet, ça va être de pérenniser un petit peu surtout les ateliers. Pour tout ce qui est consultation, ça se fait naturellement. Mais le but, c'est de vraiment pérenniser les ateliers et surtout de cibler vraiment les besoins. On puisse vraiment se reconcentrer sur les besoins essentiels pour les enfants. Réussir en fait à avoir le plus de pédagogie et puis de prévention pour eux. Et ce que nous a apporté ce projet, je pense que c'est le lien en fait. C'est le lien avec ces enfants qui avaient un peu d'appréhension au départ de part et d'autre. De la part des enfants qui voient souvent qu'ils étaient amenés d'un médecin à l'autre, qui n'avaient pas toujours les mêmes interlocuteurs. Maintenant, ils savent qu'à la maison de santé, il y a différentes personnes qui peuvent les écouter. C'est toujours pris en charge globale et qu'ils commencent à vraiment connaître les professionnels. Et du coup, ça leur permet d'être plus en confiance avec eux.